Bonjour, et bien bienvenue dans les pays de Savoie. Nous vous accueillons ici dans le centre d'Anne-Sy-Poisy. Le centre est présent sur les deux départements, donc sur la Savoie avec Chambéry et la Haute-Savoie, ici implantée Anne-Sy-Poisy. Le site d'Anne-Sy-Poisy est le site de Chambéry avec cinq formateurs en cuisine et quatre formateurs en hôtellerie. Au niveau de l'hôtellerie, il y a des formations qui sont liées à responsables d'établissements touristiques, gouvernantes, femmes de ménage et réceptionnistes. Et dans les métiers de la restauration, il y a donc les métiers de cuisinier et d'agent de restauration. Parmi cette formation, il y en a bien entendu d'autres qui sont présentes, qui sont liées au bâtiment, à l'industrie, tertiaire gestion, tertiaire administratif et l'aide à la personne. Je profite donc de cette présentation pour remercier Magali Bessières, notre directrice, pour nous avoir facilité, bien sûr, l'organisation sur place de ce live. Mais je tiens aussi à remercier nos deux fournisseurs producteurs qui nous font le plaisir d'être avec nous pour le live et qui sont présents ici. Donc vous voyez Isabelle Genivet du verger expérimental de Poisy et notre ami Serge N'Gassa de l'entreprise Cocoa Valley. Avant donc de démarrer cette recette, je vous présente donc l'organisation que nous allons avoir à faire avec quatre parties différentes. Je vous avais demandé donc de réaliser la veille une infusion qui était composée donc de prime verre à colle, du vin blanc. Alors nous, moi j'ai utilisé du vin blanc de Savoie qui est présent ici, un vin blanc bio. Un vin moelleux, bien sûr, et avec du sucre. Donc cette préparation qui est macérée pendant une nuit, je vais ensuite vous la présenter à la suite, comment on va faire. Et ici, vous avez aussi des zestes de citron. Ensuite, je vous montrerai comment nous allons réaliser ces soufflets de pommes avec la coxe de pomme. Avec bien entendu à l'intérieur un soufflet, c'est-à-dire quand on parle de soufflet, nous avons une meringue française. Et avec comme élément principal notre liqueur de Savoie, qui est la Chartreuse. Je n'ai pas choisi n'importe laquelle, c'est une Chartreuse qu'on appelle la Moff, qui a été créée par les meilleurs ouvriers de France, Sommellerie. Et qui a été faite en 2007. Alors il faut savoir que dans la Chartreuse, il y a environ 130 plantes différentes. Voilà, pour connaître la recette, il faut aller voir les pères Chartreux. Mais ce sera un peu compliqué à l'avoir, parce que les pères Chartreux, bien sûr, ne vous la donneront pas. Il faut changer de vie, quoi. Voilà, il faut attendre. Ici, on fera ensuite une tuile croustillante aux grouilles de cacao de notre ami Serge N'Ghassa de Cocoa Valley. Voilà, il nous a fait le plaisir de nous amener deux magnifiques cabosses. Alors, elles sont fraîches. Il vous montrera tout à l'heure comment on fait pour casser cette cabosse. Et à l'intérieur, comment, qu'est-ce qu'il y a à l'intérieur ? Les fèves, et puis la partie blanchâtre qui est très sucrée. Et ici, comme je vous l'avais demandé, du grouet de cacao. Donc le grouet de cacao, c'est des fèves torréfiées qui ont été concassées. Alors, il y en a certains qui m'ont demandé déjà où on pouvait trouver du grouet de cacao. Eh bien, n'hésitez pas à aller sur le site de Serge. Il vous en procurera par la suite. Et puis, pour ensuite, j'ai oublié. Vous avez ici la pomme, qui est une pomme que je vais réaliser ensuite, des chips de pomme. Et pour terminer, un petit plateau de fleurs de nos montagnes. Alors, certaines qui sont connues certainement par certains. Et d'autres qui sont un peu moins connues. Mais on les verra plus tard, d'accord, pour la présentation de notre recette. Alors, bien sûr, c'est une recette chaude. C'est un dessert chaud. Voilà. On va commencer donc par réaliser. Alors, je vais tout mettre, bien sûr, au frigo en attendant. Ce que je vais faire, c'est que je vais vous montrer dans un premier temps comment on fait notre infusion, notre macération de fleurs. Qui a été faite normalement hier. Et le reste, bien sûr, je le mets au frigo. J'ai commencé à préchauffer mon four à 120 degrés. Pour que, tout à l'heure, mes chips de pomme puissent se faire. Voilà, j'ai besoin donc d'un cul de poule avec un fouet. Merci, Jérémy. Voilà. Donc, il suffit juste de prendre une poignée, d'accord, de belles fleurs. Vous voyez, alors, il ne fait pas très beau aujourd'hui. Mais j'ai pu en cueillir des belles ce matin en chartreuse. Voilà, je mets dans mon récipient avec le vin blanc. Alors, un vin blanc moelleux. Chaque région, en général, du vin blanc moelleux. Et mon sucre. Je pourrais utiliser, si je voulais aussi, du sucre un peu plus... Du sucre, on va dire, rapadura. Ou d'autres sucres. Un sucre complet, par exemple. Donc, ici, je mélange. Et je vais zester, ensuite, mon citron. Donc, zeste de citron avec un zesteur. Voilà, qui va très bien, ce matériel. Voilà. Donc, le zeste, on peut aussi bien le faire avec un éminceur, si on veut. Le plus important à retenir, c'est ne surtout pas prendre ce qu'on appelle le ziste du citron. C'est la partie blanche du citron qui est très amère. Donc, on ne prend que la pellicule qui est sur le dessus, la peau, qui est le ziste, que l'on appelle. Voilà. Ici, je fais mon mélange. Une fois que mon mélange est fait, eh bien, je le fais macérer pendant une nuit. Tu réserves au frais. Voilà. Alors, il est possible de mettre d'autres fleurs. Il y en a qui m'ont dit qu'il n'y avait plus de prime verre. On peut mettre de la violette. On peut mettre de la véronique. On peut mettre d'autres fleurs qui peuvent, bien sûr, composer votre soupe par la suite. Et par la magie de la télé, on a déjà une de prête. Voilà, j'ai montré tout à l'heure. C'est celle que je vous ai montré tout à l'heure. Alors, je voulais, bien sûr, je ne voulais pas le faire aujourd'hui et la cuire aujourd'hui. Il faut une macération, bien entendu, pour qu'il y ait du goût. Suite à cela, nous allons prendre une plaque à débarrasser avec une pomme. Ici, c'est ce qu'on appelle une pomme. Alors, c'est cette pomme que j'ai prise, qui viennent, bien sûr, des vergers de Poissy, qu'on appelle la gold rush. Je l'ai choisie spécialement parce que c'est une pomme à chair ferme. Elle est très parfumée, très fruitée. Et il y a un petit coup acidulé qui est très bien au niveau du rendu des chips. Voilà. Donc, ce que je fais, c'est que délicatement, je vais couper ma pomme. Donc, c'est une mandoline de ménagère. C'est une mandoline de ménagère. Vous voyez, il ne suffit pas d'avoir du matériel non plus professionnel. Avec du matériel ménager, on peut aussi faire de belles choses. Ce qu'il faut faire attention, c'est surtout de ne pas se couper au niveau de cet ustensile parce que c'est un matériel qui est quand même assez dangereux. Il existe aujourd'hui des chariots, justement. J'en ai un, mais je ne l'ai pas pris parce que j'ai un peu l'habitude, on va dire, de la mandoline depuis quelques années. Et là, on va mettre sur notre plaque les plus belles tranches que l'on va trouver au niveau de nos pommes. Le restant, qui ne sont pas très belles, on les mettra dans notre soupe. Alors, souvent, ce qu'on dit, c'est de mettre en quinconce. Alors, tout simplement pour que la chaleur se diffuse de partout au niveau du dessèchement. Voilà, ça demande un petit peu de temps. C'est de bien mettre sur votre plaque, comme ceci. Ce qui reste dans la plaque, on ne le jettera pas. Non, on ne le jette pas, non, surtout pas. On va le mettre dans notre soupe. Voilà, donc ça, on le garde. Et là, maintenant, on va enfourner, qu'on appelle, c'est-à-dire mettre au four à 120 degrés pendant 20 minutes. Et ici, on rajoute une grille pour éviter que nos chips, bien sûr, au dessèchement, s'envolent. On pourrait très bien mettre une double plaque dessus, ou un papier sulfurisé, ou un autre tapis de cuisson dessus. Une fois que j'ai fait ça, je mets, donc, on prend une russe. Je vais prendre mon infusion que j'ai faite hier, que je vais mettre dans ma casserole. Et je vais additionner dedans les parures de pommes, ainsi que les pépins. Voilà, dans ma russe, comme ceci. Je sors ensuite mes pommes. Voilà, donc mes pommes, pourquoi ? Parce que je vais faire mes coques de pommes. Donc, j'en ai huit. Et le restant, je le remets au frigo, étant donné que j'ai des œufs. Je prends une plaque, une plaque à débarrasser, une planche. Voilà, alors on peut prendre une plaque à rôtir, si on veut. Ici, on a une planche, et on met toujours, en général, quelques petits caoutchoucs pour tenir notre planche. Je vais avoir besoin d'une cuillère et d'un éminceur. Alors, on peut utiliser soit une cuillère parisienne. Merci Pierre-Yves. Voilà, soit une cuillère parisienne, soit un couteau à pamplemousse. D'accord ? Soit ce type de cuillère que moi, j'utilise, qui va très bien, parce que je vais gagner du temps, au niveau de faire mes coques de pommes. Ensuite, donc, ce qui est important, c'est de couper la base de la pomme, pour que j'ai une base qui soit bien équilibrée, et je vais couper le chapeau de la pomme. Les petits morceaux, je peux tout de suite les mettre directement dans ma soupe de pommes. Alors, bien sûr, ces pommes ont été lavées et désinfectées avant. J'ai oublié de vous le dire, mais tout ce qui est, on va dire, fruits, ont été désinfectés avant, bien entendu, avant de les utiliser. Voilà, ici, ensuite, ce que je vais faire, c'est que je vais éplucher les chapeaux des pommes pour mettre dans ma soupe. Alors, pourquoi je fais ça ? J'aurais très bien pu mettre ma pomme, mon chapeau de pomme, dans ma compote de pommes. C'est que je veux avoir un peu de couleur au niveau de ma soupe, et la peau de la pomme va donner une couleur un peu rougeâtre à ma soupe. Donc, ici, voilà, je récupère les épluchures, les chapeaux des pommes. Vous ne le voyez pas, mais il sourit, le chef, il est content. Il faut toujours être souriant en cuisine. Il faut se faire plaisir. Si on ne se fait pas plaisir en cuisine, on ne fera pas plaisir ensuite aux personnes qu'on va inviter. Donc, la première chose à faire, c'est d'avoir le sourire. Voilà. Une fois que j'ai fait, ici, j'ai mis mes épluchures de pommes, mon vin blanc, mon sucre et mes fleurs, je vais porter à ébullition. Je mets, bien sûr, un couvercle. Et quand le produit va bouillir, la casserole, l'intérieur va bouillir, je vais laisser infuser à l'intérieur mes pommes, mes fleurs, pour redonner ensuite un parfum intéressant. Donc, tu stoppes le feu à l'ébullition. Voilà, tout à fait. Ici, je vais mettre mes chapeaux de pommes, découpés un petit peu en quartier, comme ça, voilà. Donc, le chef, il a pris une deuxième russe, parce qu'il va vite. Oui. Là, il attaque la compote. Je vais trop vite, pour certains. Pour tout le monde, je crois. Pour tout le monde. Je vais aller un peu moins vite, alors. Mais ce qu'il y a, c'est que j'ai de la mise en place, déjà. Et dans la pomme, tout est bon. Quand je fais de la compote chez moi, je n'épluche pas les pommes. Je les fais directement, bien sûr. Alors là, on prend une plaque à débarrasser, maintenant. Petite plaque à débarrasser. Je vais faire le cœur. Alors, je n'ai plus besoin de ma planche, donc je vais la mettre un petit peu de côté. Voilà. Ici, je vais enlever mes chapeaux de chapeau. Ici, avec ma cuillère. Alors, on peut très bien le faire avec une cuillère parisienne, comme ceci. D'accord ? Voilà. Je fais des petites boules avec ma cuillère parisienne. Je creuse au fur et à mesure. Éventuellement, le cœur qui est ici, je pourrais l'enlever pour le mettre ensuite dans mon infusion aussi en même temps, tout à l'heure. Voilà, ça vaut. On arrête. Alors, vous allez voir qu'avec la cuillère que j'ai là, ça va beaucoup plus vite. Étant donné qu'elle est beaucoup plus grosse, là, je vais prendre et je vais ensuite creuser. Vous voyez, ça va beaucoup plus vite. Donc, on va profiter que tu évites l'ensemble des pommes ? Voilà, tout à fait. On va, donc là, ici, j'ai une pomme qui s'appelle la choupette. Et qui est plus à même d'en parler ? Eh bien, justement, c'est Isabelle Genivet qui est présente ici. Voilà, directrice de l'association. Qui va vous présenter, voilà, cette pomme et ces deux pommes. Alors, je vais vous présenter tout d'abord la structure du verger de Poésie qui est située sur la commune de Poésie au nord d'Annecy. Donc, c'est une association qui a trois partenaires. L'ISETA, qui est l'Institut des sciences de l'environnement et des territoires d'Annecy. Donc, le verger est sur le site de l'ISETA. Ensuite, il y a la Chambre d'agriculture Savoie-Mont-Blanc. Le verger travaille en collaboration avec les techniciens de la Chambre d'agriculture pour s'adapter aux besoins des arboriculteurs. Et ensuite, le syndicat Fruits des Savoies, qui est un organisme soutenu par la Chambre d'agriculture, et en fait, au sein duquel sont réunis les producteurs. Et ce syndicat assure la promotion collective et veille au respect du cahier des charges. IGP, pommes et poires de Savoie. Donc, l'IGP est un label des qualités gustatives et sanitaires dont les pommes et poires de Savoie sont soumises. Donc, le verger de Poésie a une surface de 4,5 hectares. Donc, 3,5 hectares suivent le cahier des charges IGP, pommes et poires de Savoie. Et un hectare est conduit en agriculture biologique. Donc, il y a deux parties, en fait, dans notre structure. Il y a une partie production, qui permet, en fait, d'être en adéquation avec les professionnels. Du coup, toute la production réalisée sur le site est vendue à un magasin de vente directe, qui est sur l'Iseta. Et ensuite, il y a une partie expérimentation, qui, on va dire, est la grosse partie de travail du verger. Puisque le verger de Poésie, c'est le verger référent en pommes et poires pour la région Auvergne-Rhône-Alpes. Donc, les expérimentations sont menées, en fait, sous forme de recherches appliquées sur le terrain. Et donc, elles sont mises en place afin de répondre aux nouvelles technologies, aux innovations qui sont attendues par les professionnels. Donc, c'est un verger bien lié aux professionnels, aux arboriculteurs. Donc, ces expérimentations sont en partie subventionnées, donc au niveau départemental, régional et national. Et ils sont menées aussi en collaboration avec d'autres stations, d'autres sites expérimentaux, comme celui de Poésie, qui se situe dans les autres régions fruitières. Donc, les thèmes travaillés aujourd'hui sont au niveau de la conduite de l'arbre pour assurer une meilleure productivité. Et il y a aussi un gros travail de fait sur les solutions alternatives pour lutter contre les ravageurs et les maladies. Donc, c'est-à-dire des solutions naturelles pour essayer de limiter, voire d'arrêter les traitements qui peuvent être faits sur les vergers. Donc, on peut prendre comme exemple les pulvérisations d'argile. Des fois, vous voyez dans les campagnes, il y a des arbres tout blancs. Donc, c'est une méthode naturelle pour lutter contre un ravageur. Et ensuite, un gros point qui est travaillé, ce sont les études des variétés qui est présente aux vergers depuis de très nombreuses années, car c'est un peu le nerf de la guerre pour les arboriculteurs de savoir quelle variété qu'on était, puisqu'un verger est en place pour plus d'une vingtaine d'années. Donc, sur le site, on a 60 variétés de pommes et 15 variétés de poires qui sont étudiées. Et donc, la recherche va se faire sur l'aspect productivité, les tolérances ou les résistances aux maladies et sur une bonne qualité gustative. Donc, les deux variétés que notre chef cuisine aujourd'hui, Choupette et Goldrush, sont deux variétés qui ont suivi, en fait, le créneau sur le site de Poésie, avant d'être planté à grande échelle chez les producteurs. Donc, ce sont deux variétés qui sont peu sensibles aux nuisibles, ce qui leur permet d'être bien adaptées pour des conduites biologiques. Donc, la première, c'est Choupette d'Alinette. C'est son nom incomplet, Choupette d'Alinette. Donc, on vous a montré tout à l'heure qu'il y a une variété qui est violette avec une chair assez ferme. C'est un fruit qui est parfumé avec un très bon équilibre sucre-acidité et qui convient très bien à être mangé à la main et aussi pour la cuisine, pour faire des compotes ou autre. Sa chair va très bien. Ensuite, la deuxième, donc, qui est une variété jaune, c'est Goldrush délice d'or. Vous pouvez la trouver des fois dans les grandes surfaces, plutôt sous le nom de délice d'or. Donc, c'est un fruit qui est très ferme, qui est parfois une chair un petit peu sèche. Et c'est une pomme qui a une très haute qualité gustative avec des arômes très puissants et un très bon équilibre sucre-acidité. Donc, sa qualité gustative ne laisse personne indifférent. Mais par contre, voilà, sa fermeté élevée la rend parfois peu adaptée pour la cuisson. Mais notre chef Patrice, évidemment, a su s'adapter pour la travailler juste comme une fois. Et elle est délicieuse. Et elle est délicieuse. Voilà. Eh bien, merci beaucoup à vous. Et au plaisir de venir vous rencontrer directement au sein de la boutique du verger expérimental de Poisy. Merci. Merci. Eh bien, nous voilà de retour. Donc ici, j'ai réalisé les coques de pommes. J'ai aussi mis à l'intérieur de ma russe la chair de pommes que j'ai séparée avec les pépins et que j'ai mis dans mon infusion. J'ai pressé mon citron et bien sûr, il me faut le sucre pour réaliser ma compote. Donc je vais mettre ici mon sucre et mon jus de citron. Ici, je vais prendre ma plaque de pommes et je vais enfourner au four en attendant que mes chips de pommes. Je vais vérifier si mes chips ne sont pas prêtes. Elles ne devraient pas tarder. Voilà, elles sont parfaites. C'est très bien. Voilà, je les sors. Vous voyez, ça a duré moins de 20 minutes. Je les ai mis 10 à 12 minutes environ. Et là, je vais les retourner pour les faire dessécher plus rapidement et les laisser ensuite dehors pour qu'elles se dessèchent bien. Voilà. Comme ceci. Alors, il ne faut pas craindre la chaleur, mais bon, ce n'est pas très chaud non plus. On a en général un peu l'habitude, en cuisine, de tenir le chaud. Et je vais prendre une grille à pâtisserie et je vais disposer sur la grille à pâtisserie mon tapis avec les chips pour les refroidir plus rapidement. Voilà, je vais les mettre derrière. Ici, je vais mettre à cuire donc ma compote de pommes avec un couvercle, bien sûr. Une spatule pour remuer. Merci, Jérémy. Voilà. Je vais aussi mettre un tout petit peu d'eau juste pour liquifier. On va dire, je vais mettre un petit peu d'eau ici, s'il vous plaît. Voilà. C'est bon. Elle a deux propres. C'est juste un soupçon, une cuillère à soupe environ. Voilà, pour liquifier mon sucre. Voilà. Et puis, il se mélange correctement de ma pomme. Alors ici, tout dépend des pommes. Ici, c'est une pomme qui est assez sucrée, assez fruitée. Donc, on pourrait presque ne pas ajouter de sucre dans cette compote étant donné qu'il y a déjà un côté sucré qui est déjà là. Ici, je n'ai plus besoin de ma planche. Voilà. Je vais faire un petit peu de nettoyage avant de faire ma truile croustillante aux gruées de cacaro de mon amie Serge. Voilà. Je vais rincer, bien sûr. Lavage, rinçage. Voilà. Et je vais sortir les ingrédients nécessaires pour la réalisation de la cuillère croustillante aux gruées de cacao. Donc, je vais prendre une calotte avec un fouet, une maryse. Merci. Voilà. Donc, comme vous avez vu, mon infusion, elle est prête ici. Donc, je vais la laisser refroidir tranquillement. Et là, je vais mettre à fondre mon beurre. Donc, vous voyez, il n'y a pas beaucoup de beurre. On pourrait le remplacer par autre chose si on voulait faire sans lactose. Donc, beurre fondu sans coloration. Beurre fondu sans coloration. Ce n'est pas comme des tuiles normales où on dit, à un moment donné, un beurre noisette. Ici, on ne va pas avoir de coloration étant donné que le gruée de cacao va déjà donner de la couleur à ma tuile. Voilà. Monsieur le présentant, je mélange ma campote de pomme. Je fais fondre mon beurre. Et, alors, ça va aller assez vite. Vous allez voir. Je vais mettre en premier. Alors, on peut mettre, il n'y a pas de disposition au niveau des produits. Je vais mettre mon sucre. Ma farine. Ici, mon lait de coco. Alors, il faudrait que je vois avec Serge. Il peut m'avoir du lait de coco de sa plantation. S'il y en a. Oui, parce qu'on n'en trouve pas dans les vergers de Poissy. Parce qu'il n'y en a pas trop. Ici, en Savoie, on n'en a pas. Comme le cacao, heureusement, on a notre ami Serge qui nous en amène. Voilà. Et je vais mettre une bonne cuillère de gruée de cacao. Voilà. Donc, c'est du bon produit. Ça va être bon dans ma recette. Je mélange. Et je vais mettre maintenant mon beurre fondu. Ah oui, il n'est pas tout à fait fondu encore, mais il ne va pas tarder. Voilà. Ici, je mets mon beurre. Je mélange énergétiquement. Vous voyez, ça doit ressembler à un beurre qu'on appelle beurre pommade. Un petit peu. Quand on est au niveau professionnel en cuisine, on dit un beurre pommade. C'est un beurre qui est ramolli. Voilà. Ça doit avoir à peu près la consistance d'un beurre pommade. Vous voyez, c'est une recette qui est facile à faire. Vous pouvez la faire avec vos enfants. Moi, je sais que je le fais avec mon enfant qui est jeune. Il a trois ans. Voilà, ça lui plaît de faire ses petites recettes. Voilà. Et puis, c'est agréable, bien sûr, à déguster. Le fin au résultat. Le bon résultat, bien sûr. Ici, ensuite, j'ai besoin d'une plaque à pâtisserie et d'un tapis de cuisson où on pourrait très bien prendre tout simplement qu'une plaque tefale ou du papier sulfurisé si on n'a pas de tapis de cuisson. je vérifie de temps en temps ma compote. Vous voyez, comment ça prend forme. Voilà. Je vais baisser un petit peu. Et là, je vais prendre une petite cuillère à café. Et je vais demander maintenant à... Alors, je vais faire juste une petite présentation pour faire comment on fait. Vous voyez ? Une noisette légèrement étalée. Une noisette, voilà, légèrement étalée parce qu'à la cuisson, en fait, la tuile va se rabaisser encore plus. Voilà. Et je vais demander à mon ami Serge de Cocoa Valley de présenter son entreprise et ses produits. Merci déjà à lui d'être présent. Merci. Merci de m'avoir dit. Bonsoir, Serge. Bonsoir. Comment vas-tu ? Très bien, merci. Alors, oui, Serge Nguessa, je suis producteur de cacao au Cameroun. J'ai mes propres plantations où j'élève... J'élève aujourd'hui... J'ai quelques hectares de terrain où j'utilise le cacao et... C'est pour l'ambiance. Oui, c'est l'ambiance. Bon, les gars, vous connaissez tous comment ça se passe. Donc, où j'ai... J'ai les cacaoyers et je recolle, je fais la fermentation au Cameroun mais j'importe les cacaos en France pour faire la torréfaction en Haute-Savoie. La torréfaction, le broyage jusqu'à la table de chocolat que vous allez avoir dans vos cuisines, les palais pour les différents chefs avec qui je travaille justement qui font partie du réseau des disciples. Encore merci à vous, les gars, pour votre confiance. Et aujourd'hui, on va faire l'expérience d'une cabose de cacao. Elle est un peu... Oui, enfin, un peu... Mais on va le casser à l'ancienne. Et voilà. Voilà une belle cabose de cacao très très riche en mucilage et en même temps avec des acidités... des différents acidités pour faire que... Vous allez consommer complètement. Elle consommer sans modération, les gars. Franck, si tu es connecté, tu sais que c'est mieux que la pilule du chat. Gopo Avalet est installé en Haute-Savoie, mais nous, nous travaillons un peu partout en France et puis on remercie aussi toutes les différentes maisons avec qui on bosse et qui nous permet aussi de créer et on fait du sur-mesure et non seulement en faisant du sur-mesure, on apporte aussi à nos chefs une qualité de travail qui est spécifiquement avec eux, donc qu'on peut trouver que chez eux, que ce soit Iwan Comte, Maxime Mérin et Meilleur en Savoie, toutes ces belles maisons avec qui on bosse ou bien, je veux prendre comme ça aux deux restaurants à Grenoble où j'ai été intronisé ici, à Descoffiers. Et tous ces différents chefs viennent chercher à Cocoa-Vallée une histoire, une façon de travailler, une qualité de produit, surtout la partie plantation parce que la partie plantation aujourd'hui, c'est quand même plus de 23 personnes qui travaillent à temps plein, 158 personnes qui nous aident à la récolte chaque année et c'est une exploitation aujourd'hui qui fait vivre des familles sur place et en même temps qui nous permet nous à pouvoir avoir des produits nobles parce que nous sommes en agroforesterie et on vient de passer aussi notre label bio, on est en biodynamie sur la plantation et en FFL aussi. Tout ça pour vous dire que Cocoa-Vallée est là aussi pour vous servir, pour vous accompagner dans vos différentes assiettes. J'ai plein de mucelages dans la bouche donc du coup... C'est plus dur de parler. Mais nous, on a hâte de goûter par contre. Ben écoutez, moi je vous convie à le goûter et puis pour tous ceux qui souhaitent réaliser des essais comme ça, on est à votre disposition pour vous fournir tout ce qu'il vous faut. Venez nous rendre visite légale, sortez un petit peu, venez nous rendre visite. C'est avec un immense plaisir que j'aimerais partager ma passion avec vous. Le travail de la torréfaction, le travail de la fer, le travail de la matière, vous expliquer surtout c'est quoi une fermentation, c'est quoi le mucilage, c'est quoi la fermentation acétique, la fermentation lactique. Qu'est-ce qui va permettre au chocolat de pouvoir avoir des notes gustatives, uniques des mains et surtout, qu'est-ce qui va permettre à ce produit de devenir quelque chose d'exceptionnel. Lorsqu'on prend la fume en bouche, on n'a pas les notes de chocolat mais lorsqu'on la torréfie, on travaille cette torréfaction spécifique qui va vous permettre, vous, de pouvoir avoir un produit d'exception dans vos desserts. Ça vous permettra vraiment d'avoir quelque chose d'unique. Merci encore à vous, merci pour l'intérêt que vous portez à l'AFPAT. Merci beaucoup Serge. Ici, on reprend la séance. J'ai sorti mes pommes. Alors comment j'ai regardé, c'est-à-dire qu'en poussant entre le pouce et l'index, j'ai vérifié que mes pommes étaient pratiquement cuites. Donc ici, je les ai sorties du four. J'ai donc plaqué mes tuiles croustillantes sur le tapis et je vais les mettre à cuire. Donc là, j'ai monté le four à 180 degrés et je vais mettre environ 7 minutes. Voilà. Ça va assez vite à cuire. Voilà. Et en attendant, eh bien, ici, j'ai ma compote qui est cuite. Voilà. Ça sent bon la compote. On aurait très bien pu mettre en plus si on avait voulu de la cannelle, de la badiane. Voilà, des éléments un peu plus, on va dire, exotiques. Moi, j'ai gardé plutôt simple, on va dire, étant donné que je vais rajouter de la chartreuse qui va quand même parfumer mes pommes. Voilà. Donc, vous voyez, comme vous voyez, j'ai une petite moulinette ménagère qui va très bien, qui est très pratique. Il a un bon tour de bras le chef, hein ? Ah oui, c'est l'habitude à la force de faire des purées, de faire des... Voilà, des purées de pommes de terre, des purées de fruits. C'est normal, hein ? Quand on veut quelque chose de bien, eh bien, on prend des produits frais et ensuite, on les transforme. Il ne suffit pas d'avoir des produits nobles pour transformer. Il suffit, par contre, d'avoir des produits de qualité. On récupère bien toute la pulpe de la pomme. Un petit sourire, chef ? Yes, toujours. Toujours la badame, comme dit mon ami Serge. Voilà. Donc ici, une fois que j'ai passé ma compote, comme ceci, je vais la mettre à ce qu'on appelle à dessécher. Donc, je vais la remettre sur le feu. Alors, par contre, ici, on ne va pas mettre, bien entendu, de couvercle, étant donné qu'on veut enlever une partie de l'humidité de la compote et on va prendre une spatule, comme si on faisait une pâte à chaud, c'est-à-dire qu'on va dessécher notre compote un peu, pour qu'elle ait moins d'humidité et surtout pour qu'elle tienne avec nos soufflets. Donc ici, on fait attention parce que ça bout quand même assez vite et ça réduit rapidement. Et en même temps, je vais réaliser la dernière partie qui est le soufflet. Voilà. Donc, vous avez vu, j'ai mis mon récipient au frigo ainsi que mon fouet. Ce qui est important, c'est d'avoir, bien entendu... La cuve du batteur. Oui. Je dis le récipient parce que souvent, les personnes ne savent pas ce que c'est avec une cuve. Donc, je suis plus simple. Voilà. Donc, j'essaie de vous apporter des choses simples. Ici, je mets mes blancs d'œufs. Ce qui est très important, bien entendu, c'est d'avoir une cuve qui soit très propre. Je vais additionner une pincée de sel. Voilà. Pourquoi ? Parce que ça aide à monter les blancs. D'accord ? Et je vais ensuite, ici, casser ce qu'on appelle les blancs d'œufs. Alors, pourquoi casser les blancs d'œufs ? C'est Pierre-Yves qui me le demandait l'autre jour. C'est tout simplement pour que mes blancs d'œufs montent plus facilement et tiennent plus facilement ensuite dans ma meringue. Donc, vous voyez, je vais y aller doucement au démarrage. Donc, une meringue, c'est une meringue française que je vais faire. Donc, une meringue française, c'est toujours fait avec des blancs d'œufs et du sucre. Moi, je vais utiliser du sucre glace pour très bien prendre le sucre semoule. Le sucre glace, c'est bien pourquoi ? Parce qu'il va tout de suite s'incorporer à mes blancs d'œufs. Voilà. Vous voyez, comme ça réduit. Alors, après, je vais pas faire de la pâte de fruits qu'on appelle parce que je pourrais très bien faire une pâte de fruits avec ça. Il faudrait un peu plus de tectine et je peux faire de la pâte de pomme avec des parfums différents. J'espère, tant au monde, que je ne l'ai pas trop vite. Un peu comme le batter à fond. Alors, j'ai voulu faire un peu la pomme parce que comme ça, c'est quelque chose qui est différent des pays de Savoie. On connaît des pays de Savoie que le fromage et il n'y a pas que le fromage. Donc, il y a aussi, bien entendu, d'autres produits qui sont intéressants à connaître et des produits, bien sûr, de qualité. Alors, que ce soit à Savoie ou à Savoie. ici, je vais incorporer petit à petit mon sucre glace. et je monte. Et je monte. deux ou trois minutes deux ou trois minutes. Et en attendant, je regarde, je suis à une minute, l'œil du chef. Je vais laisser encore une minute de plus. Vous voyez, c'est la minute qui manque. en cuisine, vous voyez, on a deux ou trois choses à faire à la fois. C'est normal. On s'occupe de trois ou deux fois une chose au four, une chose sur la plaque et une chose en train de monter. Voilà. Ça fait du bruit, cet engin. Et ici, je vais prendre un fouet et ici, je vais faire ce qu'on appelle c'est serré. Donc serré, c'est ce geste. C'est un mouvement de rotation rapide. C'est ce qu'on appelle serré des blandoves. Et ici, j'ai ce qu'on appelle un bec. Une meringue doit avoir cette consistance pour avoir une bonne meringue. Voilà. Ici, je vais incorporer une maryse. Alors, on a entendu les tuiles les consonner. Voilà, c'est ça. Donc je vais les sortir. Voilà les tuiles aux gruées de cacao qui sont prêtes. Donc même système que j'ai fait tout à l'heure avec les chips, je vais les mettre sur des grilles et je vais remettre à chauffer mon four pour finir mes soufflets. Donc pareil, c'est à 480 degrés. Et j'incorpore mes jaunes d'œuf dans la meringue. Alors, je prends un fouet pour enrober. on aurait très bien pu prendre un écumoir, une maryse. D'accord ? Moi, j'aime bien faire avec un fouet. Pourquoi ? Parce que, vous voyez, regardez, ça donne une onctuosité au niveau de mon appareil. Souvent, les pâtissiers utilisent cette technique qui est beaucoup plus lisse que les cuisiniers. souvent, on prend un écumoir et on n'arrive pas à avoir cette consistance. Alors, c'est un peu lié à mes formations que j'ai faites en perfectionnement en pâtisserie. Voilà. Donc, vous voyez, c'est une meringue qui est très, très belle. Voilà. Et il me suffit maintenant, là, je vais enlever mes tuiles sur grille. On va refroidir. Et là, il me suffit juste à incorporer maintenant à chaud ma compote. Vous voyez, souvent, quand on fait des soufflets au grand marnier, pareil, on doit avoir une crème pâtissière qui est chaude. Donc là, je vais mettre les trois quarts environ de mon appareil, enfin, de ma compote. Voilà. Ici. Et pareil, je vais mélanger délicatement ma compote à ma meringue. Voilà. Il ne faut pas trop taper, c'est ça, chef ? Tout à fait. Parce qu'autrement, ça fait tomber les blancs. Ici, je vais utiliser ensuite une cuillère et je vais oublier quelque chose d'important et primordial, c'est la chartreuse. Voyons. Voyons. Donc ici, on met une bonne cuillère à soupe de chartreuse. Un bouchon. Un bouchon, oui, un bon bouchon. Moi, j'en mets un peu plus. On peut, comme certains m'ont demandé, dans les alcools que l'on peut mettre dedans, tout ce qui est en lien avec la pomme, on peut mettre du Calvados. Le Birlou, qui est très bien. J'ai entendu, voilà, c'est une très bonne liqueur, le Birlou, qui est à base de châtaignes et de pommes. et on va garnir ici nos pommes comme ceci. Donc, ce qui est bien, c'est que vos futurs clients ou convives vont pouvoir manger la totalité de la pomme. C'est, bien sûr, par rapport à cette recette que j'ai voulu faire. Comme ça. Alors, vous allez voir, il va vous en rester de l'appareil. Ce n'est pas grave. On ne peut pas arriver à avoir pile poil un appareil, surtout en faisant ceci. Donc, ce que vous allez voir, je vais faire autre chose. Soit, on peut refaire éventuellement des moules et les regarnir avec le soufflé. Donc là, je vais enfourner tout de suite et on va compter environ 15 à 20 minutes. Et autrement, voilà, j'ai préparé un récipient avec du papier sulfurisé autour, voilà, dans un verre basique, vous pouvez prendre dans d'autres récipients, dans des bocaux, par exemple, et garnir ensuite l'intérieur avec cet appareil. C'est pour faire quoi, chef ? Et faire, en finalité, des soufflets glacés. vous allez régaler, surtout que là, on va arriver à la période d'été, eh bien, vous allez pouvoir un peu surprendre vos convives avec ce procédé. Donc, on en fera un autre tout à l'heure. Et ici, voilà, comme ça. Voilà. Et ça, on va le mettre au congélateur. On tapote un petit peu pour éviter les bulles. On le met au congélateur, Jérémy. Et voilà, et j'en ai un qui est déjà fait. Voilà, que j'ai fait hier. Voilà, qui est prêt. Et donc, il suffit ensuite de mettre, par exemple, C'est une recette complémentaire. C'est le petit bonus. On peut mettre, voilà, un peu de sucre glace et un peu de grouée de cacao de mon ami Serge. Voilà, qui donnera, bien sûr, un plus. Du croustillant et du croustillant et du moelleux et du glacé. Ça permet de faire un dessert en stock pour les invités surprise. Voilà, c'est ça. Quand on a une personne qui vient en surprise, eh bien, on a ce qu'il faut pour lui donner à manger quelque chose d'exceptionnel. un petit coup de nettoyage sur le plan de travail. Voilà, il ne me reste plus qu'à faire la finalité de ma recette. Ils vont en avoir besoin. Alors ici, j'ai des quelques petites fleurs que j'ai cueillies ce matin en chartreuse. Voilà, qui sont ici, vous avez donc la prime veracole que je vous ai parlé tout au long de ce live. Ce qu'il faut faire attention, c'est ici, en cueillant la fleur, ne pas cueillir ce qu'on appelle le calice de la fleur, c'est-à-dire c'est cette partie qui est amère. Ce n'est pas trop chère. Oui, pardon, excuse-moi. Voilà, on ne cueille que la fleur. Souvent dans les fleurs, on enlève bien cette partie, comme par exemple le coucou, qui est aussi une variété de prime veracole qui va bientôt apparaître. Ici, pour information, je vais utiliser les feuilles de prime veracole qui sont là, d'accord, que l'on peut faire aussi en pesto ou éventuellement manger en salade. On peut aussi cristalliser, par exemple, cette feuille pour des présentations de pâtisserie. Cristalliser, c'est ? Alors, cristalliser, c'est-à-dire qu'on va mettre soit avec du sucre glace ou soit faire un glaçage qu'on appelle, c'est-à-dire mettre dans un sirop. Un sirop, c'est de l'eau et du sucre qui a une teneur assez forte et qui ensuite on va dessécher. Ici, vous avez ce qu'on appelle la pâquerette. Alors, elles sont un petit peu, un petit peu, on va dire, elles sont, comme le temps, elles sont un petit peu fatiguées parce qu'il n'y a pas beaucoup de soleil ici en Savoie aujourd'hui. Donc, la fleur, bien entendu, elle a besoin de soleil pour s'épanouir. Donc là, voilà, la pâquerette. Deux variétés de violettes, vous voyez, on les voit bien, la couleur qui est différente. une, la violette que l'on a cueillie en Haute-Savoie et une qu'on a cueillie, que j'ai cueillie, moi ce matin, ici, en Chartreuse. Donc, une d'altitude et une de pleine. Voilà, et une de pleine. Donc, ce qu'il faut dire, c'est que la violette, il faut faire attention à la cueillette. Il ne faut prendre, bien entendu, que des violettes parfumées. Alors, on en trouve de moins en moins aujourd'hui, mais voilà, il faut sentir la violette, d'accord, pour la cueillir, pour qu'elle ait un parfum. Et après, vous pouvez la cristalliser aussi pareil. on va mettre des blancs d'œufs avec un peu de sucre dessus et on va mettre comme ceci à dessécher tranquillement. Voilà, c'est souvent ce que je fais. Moi, c'est ce qu'on voit après la violette sucrée, comme l'achète en pâtisserie. Ici, vous avez la lavande qui est utilisée en pâtisserie. Ici, c'est ce qu'on appelle le plantain, alors pas n'importe lequel, c'est le plantain encéolé, voilà, qui est utilisé souvent dans les, dans les entrées en salade, par exemple, les jeunes feuilles de plantain sont très bonnes, mais ainsi que les bourgeons, les bourgeons florals a le goût, en fait, de champignons et c'est très surprenant. Ici, vous avez ce qu'on appelle le tussilage. Je l'ai montré un petit peu en photo sur Facebook. Le tussilage est la première fleur qui vient après les glaces, la neige. Et en fait, le tussilage vient de, c'est lié, on va dire, en médicinal pour calmer la toux, voilà, ou les bronchites, alors en infusion. Alors, on peut en déguster, mais sans en abuser, parce que le foie, il n'aime pas trop. Et ici, la dernière, c'est ce qu'on appelle la petite pimprenelle. Voilà, la petite pimprenelle, alors je ne vais pas la mettre, bien sûr, avec la pâtisserie que je vais faire, mais c'était juste pour vous montrer un petit peu, voilà, quelques plantes qui commencent à démarrer, qui est d'ailleurs exceptionnelle parce qu'on est à pratiquement un mois d'avance par rapport à la flore. J'habite à Saint-Pierre-d'Entremont et Saint-Pierre-d'Entremont avant-hier révisait à 18 degrés, donc c'est impressionnant la chaleur qu'il peut y avoir, c'est anormal. Voilà, donc on est sur une période un petit peu bizarre au niveau du temps. Voilà, donc ici, je vais présenter maintenant une à deux assiettes et puis après, bien sûr, chacun est libre de présenter comme il veut. Ici, j'ai apporté différentes assiettes qui peuvent être soit des rectangulaires, soit des rondes. Je vais prendre une rectangulaire et je vais prendre cette ronde, par exemple. Voilà, ici. Il me reste ensuite à filtrer ma soupe de pommes. Vous voyez comme elle a bien rougi avec la peau. Voilà. Alors, surtout ne pas écraser la peau de la pomme parce qu'autrement, vous allez avoir des impuretés dedans. Donc, ce qu'il faut, c'est bien filtrer. Vous voyez, on a une couleur rouge-oranger comme la couleur de la pomme de la choupette. Voilà, ça, c'est ma mise en place. Je vais ensuite prendre une cuillère de ma pince. Elle est là. Voilà, parfait. Ici, je vais mettre avec mon emporte-pièce la compote qui me reste. bien sûr, tout dépend de ce que vous voulez faire ensuite en présentation. Mais vous pouvez très bien faire comme je suis en train de le faire. Voilà, c'est de disposer comme bon vous le semble. Voilà, ici, je vais prendre mes petits chips de pomme que j'ai là. Voilà, donc là, je vais les écraser un petit peu pour donner un petit peu plus de... mais sans plus. Voilà. Alors après, il y a à vous à en mettre autant que vous voulez. Vous voyez, vous avez pour 8 personnes, donc on est à l'aise. Ici, on va mettre quelques tuiles aux gruées. Quelques tuiles aux gruées. Voilà, on les dispose pour éviter qu'elles tombent, bien sûr. comme ceci. Ici, ce qu'on peut faire, c'est en mettre aussi pareil. C'est souvent celle-ci qui est les plus... Voilà, on va faire ça comme ça. Voilà. Et ici, je vais mettre mes petites fleurs. Voilà. Que je vais présenter. Alors, on prend en général les plus belles. Elles sont belles, celles-ci. c'est de la prime vert à colle un petit peu colorée. Voilà, qui va donner de la couleur à ma présentation. Puis elles sont belles cette année. Il y en a des grosses. Alors, dans certaines régions, je pense que c'est déjà terminé. Parce que, vu le temps qu'on a ici, certaines régions, je pense que la prime vert, il y a longtemps qu'il n'y en a plus. Voilà. Ici, je peux mettre une petite pâquerette. Voilà, avec une petite violette pour agrémenter et donner de la couleur. Vous voyez, elles sont magnifiques ces couleurs-là de violette. Elles sont rouges, elles sont violettes. On a toutes les couleurs agréables à la dégustation. Il faut savoir que quand on va déguster un plat, il est important d'avoir de la couleur dans son assiette, d'accord, qui met en appétit notre système. Donc, la couleur est très importante. Et ici, je vais additionner un petit peu de verdure, vous voyez, tac, au niveau dégustation. et pour terminer, voilà, j'ai assez. D'accord ? Donc ici, je vais sortir maintenant mes pommes. un petit jus, ma petite soupe. Ma petite soupe qui est bien rouge, vous voyez, qui est magnifique. voilà. Et il me reste à mettre les soufflets. Alors, ils ont un petit peu dépassé, parce qu'on a dépassé un petit peu le temps. C'est pas grave. Ça sera quand même appétissant. Et ici, pour finaliser, la pomme. Voilà. Je prends les poubelles. Un petit coup d'essuie-tour sur le bord de la massiette. Voilà. Hop là. Maintenant, juste essuie un petit peu le bord. Un petit coup de sucre-glace dessus. Et voilà. La recette du soufflet à la pomme de Chartreuse. Bravo. Merci Patrice. Voilà. Le temps est passé très vite. Je tiens à remercier, bien entendu, tous les fournisseurs qui sont présents ici. Merci à Serge. Je peux venir ici, s'il te plaît. Ainsi qu'Isabelle. Voilà. Je vais mettre le masque pour éviter, justement, faire les gestes barrières qu'on appelle. Voilà. Je vous demande... Je vous fais un grand merci à tous les deux pour m'avoir suivi dans ce live. Merci. Et puis avoir, bien entendu, fourni ces magnifiques ingrédients qui, en final, donnent, bien entendu, quelque chose de merveilleux. Il ne reste plus qu'à déguster. Oh ! D'accord ? Ah bah oui, c'est ça ? En tous les cas, bien, je vous souhaite une bonne soirée. J'espère que l'on pourra se voir un de ces quatre, soit dans les pays de Savoie, soit dans les massifs de la Chartreuse. J'anime des ateliers botaniques pour ceux qui sont intéressés. Et puis pour ceux qui veulent aller un peu plus loin, eh bien, j'anime aussi des stages botaniques, comestibles et vicinales avec un ami. Et j'ai aussi un site internet qui s'appelle Cuisiner avec la nature où vous avez tout un tas de recettes que vous pouvez vous amuser à faire avec, bien sûr, nos petites plantes sauvages. Un point d'attention, par contre, avec ces plantes, c'est ne ramasser que ce que vous connaissez. Il y a plus de plantes sauvages toxiques qu'il y a de champignons mortels. Donc, même des grands spécialistes botanistes se sont fait avoir l'ont goûté qu'une fois. Je vous dis à bientôt. Pompompom ! Pompompom ! Pompompom ! Sous-titrage ST' 501